Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai reçu de la part d'Éléphant Films, distributeur européen, deux films ici en édition combo Blu-ray DVD. Donc, deux films réalisés par George Sherman, un réalisateur né en 1908 et décédé en 1991, réalisateur, producteur américain, qui s'est surtout spécialisé dans les westerns, mais ici, c'est deux de ses titres qui ne sont pas ici des westerns. Donc, je vais commencer par le film à l'abordage, donc un film d'aventure de pirates réalisé en 1952, qui met en vedette Errol Flynn, Maureen O'Hara et Anthony Quinn. Donc, une histoire, comme je vais vous lire un petit peu le synopsis, c'est au début du 18e siècle, « Des pirates de Madagascar menacent le commerce des Indes ». Brian Hawk, un officier de la marine anglaise, est missionné pour infiltrer la bande de criminels. Il découvre alors une toute autre facette de ses ennemis et tombe sous le charme d'une pirate effrontée. Donc, histoire ici d'aventure, d'action, un peu d'humour sûrement, et de romance. Donc, film de, comme je l'ai dit, de 1952. Je vais le déballer, je vais vous montrer un petit peu comme il faut la pochette. Je vais enlever la pellicule de plastique. C'est difficile, un petit peu à enlever. Attendez, on va l'avoir. Bon, voilà. Je mets ça de côté. Donc, voici comme il faut la pochette. Voilà. Je ne l'ai pas dit, le titre en anglais, c'est « Against all flags ». Donc, en français, c'est « À l'abordage ». Voilà. On a aussi quelques images à l'arrière du boîtier. Voilà. Donc, ici, « Films disponibles en anglais et en français, DTS HD mono ». On a également des sous-titres en français qui sont blancs ou jaunes et en anglais. L'image est au format du film respecté, 1 sur 37, et il est d'une durée quand même assez courte, 84 minutes. Au niveau des… est-ce qu'on retrouve des suppléments? Oui. On a le film décrit par Frédéric Mercier, « Bonne annonce d'époque » et « Jaquette réversible ». Donc, ce sont les informations. Et oui, en plus de la copie DVD, il y a une copie Blu-ray, donc un combo. Si je retire la pochette cartonnée, on a la même information sur le boîtier. Et si je l'ouvre, on a un feuillet, un catalogue plutôt, de différents titres disponibles chez Elephant Film. On a les deux disques. Je vais commencer par le disque Blu-ray. On a également le disque DVD qui est pratiquement identique. Voilà. Et à l'arrière, on peut voir la pochette. Comme ils disent, c'est la jaquette réversible qu'on peut avoir. Voilà. Donc, si vous avez mis les films de pirates, vous allez peut-être avoir un intérêt pour ce film, ce vieux film de 1952. Donc, ça, c'est le premier titre que je voulais vous présenter. Je vais continuer avec… Voilà. Donc, le film « Les bolides de l'enfer », donc film de course d'aventure également. Celui-ci a été réalisé en 1954. Le titre anglais, c'est Johnny Dark. Et il met, on va dire, Tony Curtis, Piper, Laurie, Don Taylor et Paul Kelly. Donc, je vais vous lire un petit peu le synopsis. C'est Johnny Dark et son ami Duke Benson travaillent pour l'entreprise automobile Fielding Motors. Et avec l'aide de la belle Lise, ils construisent une voiture de course censée apporter le succès à l'entreprise. Mais les rivalités et les ambitions des deux hommes se mettent en travers de cette route. Donc, évidemment, on va avoir un petit peu de romance. Si on prend le temps d'aller voir la bonne annonce, on découvre qu'il y a un peu de romance, évidemment, dans ce long-métrage. Également, en plus de l'action, des poursuites, des courses, c'est ce qui est présenté. Donc, c'est un genre de titre qui m'intéressait. Je vais le déballer. Je vais vous montrer l'intérieur du boîtier qui est, je ne l'ai pas encore mentionné. Mais ces deux titres, en fait, sont disponibles depuis le 25 mai 2024. Donc, ce titre-ci est également disponible en combo Blu-ray DVD. Donc, voici un peu le devant de la pochette avec les différents personnages principaux. Voilà. Voilà. On retrouve également des images en arrière du boîtier. On retrouve aussi des pistes sonores en anglais et en français DTS HD mono. Ce titre en français blanc ou jaune. Durée de 91 minutes et au niveau des suppléments. On a le film par Jean-Pierre Dionnet, bande-annonce et jaquette réversible. Je ne l'avais pas mentionné également pour le premier titre. Mais c'est un nouveau master restauré en haute définition qu'on retrouve sur le disque Blu-ray. Si je retire la pochette cartonnée, le boîtier est sensiblement identique au niveau de son contenu, de sa présentation. La même information. À l'intérieur, comme je l'ai encore présenté avec le précédent titre, on a encore le catalogue. Un catalogue des différents titres disponibles chez Elephant Film. Et on a les deux disques ici. Le disque en format Blu-ray. Voilà. Et c'est également le même disque en format DVD. La même image sur le disque. Et à l'arrière, si on retire les disques, on a ici la jaquette alternative. La jaquette réversible qu'on retrouve. Donc, si vous avez le choix, c'est à la base, si vous aimez le réalisateur Georges Sherman, qui, comme je l'ai dit en début de capsule, est quand même reconnu pour ses nombreux westerns. Mais si vous voulez découvrir un autre style, deux autres styles, en fait, qu'il a réalisés. Donc, film de pirates à l'abordage de 1952 et les bolides de l'enfer de 1954. Donc, tous deux maintenant disponibles chez Elephant Film. J'ai mentionné en début de capsule que Elephant Film est un distributeur européen. Mais sachez que leurs titres ne sont pas zonés. Donc, on peut les regarder partout sur la planète. Simplement mentionnez quand même que le format DVD, il faut quand même que votre lecteur soit compatible PAL. Mais pour le disque Blu-ray, ce n'est pas un problème. Donc, voilà, ce sont les deux titres qui sont déjà disponibles depuis le 28 mai 2024 qui sont disponibles en magasin. Ces deux titres, vous pouvez maintenant vous les procurer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez un intérêt pour un ou ces deux titres pour les ajouter à votre collection? Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la vraie chaîne!